Rebonsoir à tous, c'est Zboub pour la lecture de la huitième lettre de Lettres à une disparue, écrite par Véronique Macedo. Cette huitième lettre est bien sûr l'avant-dernière. Vous allez me dire, oh, mais dites-vous qu'après il y en a encore une. Et c'est ça l'important. N'oubliez pas, commentaire, des pouces bleus, des pouces verts, dites j'aime, je partage. Voilà, si vous voulez toujours plus de lecture, toujours plus de cette voie enjouée, de cette épiqueness de folie, de lecture, d'orgasme. Enfin bref, je suis parti en couille, mais je pose mon casque et je commence cette lecture. Au bout de 47 secondes, vous vous dites, mais putain il fait chier, moi je vais juste la lecture, la foule de ce connard. Alors, bien sûr, je vais lire. Chère Paloma, Nina est merveilleuse. C'est elle, si petite et déjà si forte, qui m'a privoisé. Moi la pleureuse, la traîneuse de fantômes, qui lui en voulait tant, je l'ai compris, bien tard, de t'avoir survécu. Souviens-toi, Paloma, quand je niais votre ressemblance contre la vie de tous, devant les photographies de Louis. Nina, au même regard aigu, au même jour rose et rebondit. Comment pouvait-elle vivre encore, sans toi, qui l'avait mise au monde, sans mémoire ni conscience du drame ? Mais seul mon chagrin nourissait mon cœur, la brevée de morbidité, d'un sentiment de vanité totale. Pourquoi survivre ? Pourquoi poursuivre le chemin ? Il n'aurait bientôt dix ans. Quelques pas en avant vers l'horizon. Je sais quel cadeau lui fera plaisir, c'est une surprise, elle adore les surprises, comme moi. Un matin de paresse, me le revend un peu tard, j'ai couvert Nina pieds nus dans la cuisine, qui préparait mon petit déjeuner. Té fumé, pain d'épices, fruits frais, cueillis dans le jardin. Sans me montrer, je me suis recouché, touché, troublé, j'ai attendu. Bonjour mamie ! D'un souffle de sa voix, ma carisse la joue. Et mes larmes ont coulé, roulé, mouillé nos deux visages, chéri un contre l'autre, pour la première fois. Premier mot pour moi depuis la salle menteuse du paix de justice. D'un coup, la vie, l'amour, sont enterrés, sont entrés dans ma chambre. Si bon, c'est doux, être ensemble à nouveau, chère Nina. Elle est curieuse de tout, de son histoire, de la vérité. Me pose des milliers de questions, sur toi, sur tout, et sur Juan. J'essaie de répondre avec précision, sans cacher l'émotion que le passé réveille à chaque évocation. D'ailleurs, Nina est délicate. Ne poussant pas trop loin, lorsqu'elle presse ma gêne, ma peine en lui qui revient. Mais si ma blessure est intacte, béante, avif, la présence de ma petite fille en apaise la douleur. Rosita est maman d'un petit garçon, bien dodu, manuel. Le papa est très fier, et Nina lui a déjà fait plus de vingt dessins. Le ventre grand de Rosita, l'accouchement, la chambre, la paternité. Louis se pousse en l'endot. J'ai ressorti tes œuvres de jeunesse, que j'avais toutes gardées. Les couleurs ont passé, bien sûr. Mais les scènes sont vivantes. Les personnages bien vus, et souvent cocasses. Comme ce Nina. Je crois bien qu'elle a ton talent. Mais quel rythme ! Vingt-trois petits chats d'œuvre en une semaine. Là, tu es dépassé. Je suis heureuse pour Rosita, et pour Louis, qui était si inquiet. Retenter l'aventure après une telle épreuve, quel courage, quelle revanche. Leur premier bébé qui n'avait pas survécu. Il était mort à la naissance, comme suicidé pour échapper à ses bourreux. Peut-être a-t-il ainsi sauvé ses parents de la mort, de la disparition. Mais petit Emmanuel est vivant, qui prend toute la place. Plus de chagrin, la vie revient, par le chemin du cœur, par l'enfant de l'amour. J'aimerais tant que Léla puisse connaître, elle aussi, ce bonheur merveilleux. J'espère qu'elle aimera un homme, et qu'elle trouvera un père pour son petit gué. Ou un oncle, si tu préfères. Et qu'ils lui donneront quelques petits cousins. Jolie Léla, Nina l'adore. Elle n'ose pas lui montrer, mais moi je le vois bien. Elle limite ses manières, ses gestes, sa façon de parler. Elle copie son allure, se coiffe comme elle. Cheveux relevés, découvrant la nuque retenue, en chignon, par une baguette chinoise. Un poisson, un pinceau, un crayon. C'est joli, original. Et puis, elle met des salopettes. En ce moment, inutile d'acheter une robe. De la lui faire soi-même, encore moins. Elle libère ta minette, ses yeux noirs en amande. Que de longs cils soulignent d'un trait de velours, sont de précieux bijoux. Chacun de ces regards mélancoliques, mon issue, est un trésor pour moi. J'y vois le passé, l'avenir, mes espoirs, mes souvenirs. Je t'y retrouve, et Juan est votre amour, votre courage aussi. Le fil ténu, qui nous relie, malgré l'absence, malgré la mort intolérable, passe dans ses yeux d'enfant, plein de lumière, plein de vie. Le dimanche, de bonheur, nous allons nous baigner. Le vent salit de la plage. Notre coin d'ombre au milieu des rochers, rien n'a changé. Nous avons retrouvé nos plaisirs d'autrefois. Nina est une bonne nageuse, mais refuse de plonger. Guy, qui nous accompagne souvent, joue pendant des heures avec elle, au ballon ou aux cartes, se plie en volontiers à ses petits caprices. Ils construisent des châteaux de sable, de véritables forteresses qu'ils aiment regarder s'écrouler, sous les assautés tue de la marée montante, comme les autres enfants. Nina et Guy se ressemblent assis l'un contre l'autre. Ils contemplent la mer, qui vient rouler sa bague au bout de la jetée, partagent un morceau de silence et d'immobilité. Au milieu du tumulte bleu. Où vont les pensées, qui s'envolent, les pensées des enfants ? Est-ce que les oiseaux les emportent au loin dans le soleil, sous leurs ailes de feu ? Entends-tu, Paloma, ces deux voix qui t'appellent, qui te questionnent, toi, l'invisible ? Elle a disparu, la mort sur les visages. Que leur dis-tu ? Que réponds-tu ? Malgré Nina qui me tient par la main, qui me retient, debout dans sa lumière, je n'entends pas, je n'entends plus. Que le vent qui m'a eu grise, que ma chanson intime, ma rengaine, mon chagrin, non, je n'entends plus rien. Huit ans, huit ans ma petite colombe, qu'ils t'ont assassinée. Huit ans en désespoir, huit ans de dignité, huit ans, cent ans, mille ans, mille ans d'impunité, tu n'as plus de pays, que celui de mon cœur. Adieu, ma douce, maman. Et c'est ainsi que s'achève la huitième lettre. Adieu, ma douce, qu'elle dit à la fin. C'est... C'est-à-dire que son... Elle a enfin enterré sa fille. Qu'enfin, elle a accepté la mort. Qu'elle a enfin accepté que Nina ne la remplacera pas. Et qu'elle gardera enfin sa place de grand-mère pour elle. Donc, à ce moment-là, on pourrait croire que c'est la dernière lettre. Eh bien non. Et c'est là que... Je pense que vous, vous allez partager, je pense, cette avis. La dernière lettre, et je pense, la plus belle. C'est... Vous allez voir. Vous allez voir. Prenez les mouchoirs. Que vous soyez homme-femme. Vous allez kiffer. Allez, je vous dis à la prochaine. Allez. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada